C'est parti ! Karim s'en va pour ouvrir la porte, et une fois à l'extérieur elle discute avec le garde, et elle demande à ce dernier, d'aller faire quelques courses, et lui dit que c'est un ordre de la part de Yasmine, par la suite le gardien s'en va, au même moment Fazilet est devant la maison, et elle observe le gardien qui sort de la maison, et ensuite elle profite pour entrer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur Fazilet discute avec Karim, et par la suite elle appelle le nom de Yasmine et lui demande de sortir, après, quelques minutes Yasmine qui est dans sa chambre, sort et rejoindre Fazilet dans la cour de la maison. Ensuite Fazilet lui demande pourquoi elle fait tous ses plans pour mis sa fille en prison. Mais Yasmine lui dit qu'elle s'en fout, et ensuite elle demande aux servantes de la jeter dans la rue et elle retourne à l'intérieur, ensuite Fazilet est un peu énervée et lui suivit dans l'aile escalier. Mais Yasmine s'enfuit et s'enferme dans sa chambre, et Fazilet pour sa part aimait à frapper la porte, et par la suite elle descend dans la cuisine et prend un couteau et ensuite elle remonte pour essayer de casser la porte. Ensuite Goulettem et les autres servantes la suivit, et une fois arrivée devant la porte Fazilet essaye de casser la porte avec le couteau, et Goulettem demande à Yasmine de ne pas sortir et ensuite elle appelle Gokan. Pendant ce temps Hazan et Yajiz sont devant la prison, ensuite Yajiz demande à Hazan d'aller voir sa petite sœur et quant à lui il va discuter avec l'avocat. Par la suite Hazan s'en va, après son départ l'avocat de Yajiz arrive et les deux discutent. Toujours à la maison des égemenes, Fazilet continue toujours de frapper la porte, et elle dit à Yasmine qu'elle va la faire sortir de la chambre et la faire payer pour ce qu'elle a fait à sa fille. Mais Gokan arrive et il demande aux employés de ne pas appeler la police. Ensuite Yasmine sort de sa chambre, Fazilet pour sa part dirige vers lui et dit sa fille n'a jamais fait de ma personne et tous sont des plans de Yasmine. Mais Yasmine demande à son mari de ne pas l'écouter, et Fazilet se tourne, vers elle. Ensuite Yasmina veut s'enfuir dans sa chambre, et Fazilet lui demande de ne pas fuir et dit qu'elle va lui faire payer tout ce qu'elle a fait à sa fille. Et ensuite elle s'en va, après le départ de Fazilet, Yasmine veut discuter avec son mari, mais ce dernier ne veut pas l'écouter et s'en va. Au même moment Eze est dans sa cellule, et un garde vient la voir et lui dit qu'elle a de la visite, mais Eze lui dit qu'elle a déjà parlé avec son avocat. Et le garde lui dit que ce n'est pas son avocat, mais sa grande sœur, mais Eze refuse de voir sa grande sœur. Ensuite le garde s'en va et une fois à l'extérieur elle dit à Hazan que sa sœur a refusé de la voir. Ensuite Hazan s'en va et une fois à l'extérieur elle dit à Yajiz que Eze a refusé de le voir. Et les deux discutent ensuite. Yajiz fait savoir que sa petite sœur a refusé de parler avec l'avocat qui l'a envoyé. Hazan est un peu choqué par le comportement de sa petite sœur, et ensuite elle fait demi-tour pour essayer d'entrer à nouveau dans la prison, mais le garde qui est devant la porte lui dit qu'elle ne peut plus entrer. Pendant ce temps Fazilet et Krim sont devant la maison d'Eze et Jomène, et pendant leur discussion, Krim dit à Fazilet qu'elle est sûre que Goulothème sait quelque chose sur des plans d'Yasmine. Ensuite Fazilet lui dit qu'elle a raison, et veut partir pour parler avec Goulothème, mais Corinne lui demande de se calmer et lui dit qu'elle doit bien réfléchir avant de parler avec elle. Au même moment à la prison, l'avocat de la famille Jomène discute avec Eze, et lui demande de signer les papiers d'eux, divorce pour son mariage avec M. Hazine. Eze est un peu triste et ensuite elle pense le jour de son mariage avec M. Hazine, ensuite elle finit par signer les documents. A la maison d'Eze et Jomène les servantes sont dans la cuisine, et discutent sur le fait que Goulothème avait demandé de ne pas appeler la police, lorsque Fazilet avait un couteau dans ses mains pour défoncer la chambre de sa femme. Pendant ce temps Yasmine est cachée derrière la porte pour écouter leur conversation. Et ensuite elle s'en va rejoindre son mari, et lui dit que les servantes parlent sur son comportement avec Fazilet, mais Gokhan ne veut pas l'écouter et lui demande de sortir. Ensuite Yasmine lui dit l'avocat a appelé et dit Eze a signé les documents, et maintenant tout est fini. De l'autre côté Sucrier, et sa fille regarde le journal qui parle sur Eze, ensuite Sucrier dit à sa fille que c'est Eze qui a donné le poison à M. Hazine, et sa fille est un peu surpris et lui dit qu'elle peut pas croire que Eze a pu faire une chose pareille, par la suite Céline arrive les rejoindre et elle dit à Sucrier qu'elle ne veut pas voir le journal. Et les deux continuent leur discussion, ensuite Sucrier dit, à Céline que son défunt mari a une belle sœur qui est condamnée dans le même prison avec Eze. Ensuite lui demande son nom, et Sucrier lui dit qu'elle s'appelle Alima. Après leur discussion Céline s'en va dans sa chambre. De l'autre côté Yagis discute avec son homme, et ce dernier lui dit qu'il a fait des recherches sur le médecin, mais il n'a rien trouvé, et lui aussi qu'il n'avait rien sur les images des caméras des bâtiments qui sont à côté de l'adresse qu'il a donnée. Au même moment Hazine est de retour dans son appartement, ensuite elle prend son téléphone et appelle sa mère, et lui demande où elle est en ce moment, et Fazilet lui dit qu'elle est chez Binance et qu'elle arrive bientôt, ensuite elle raccroche son téléphone. De l'autre côté Eze est dans sa cellule, et elle se fait moquer, par les autres détenus, en lui disant s'il n'est pas à l'aise sur le lit. Mais Eze leur dit que tout va bien et dit qu'elle n'est pas n'est riche, au même moment Céline est dans sa chambre, et elle prépare un plan pour Eze, et dit que son mari ne peut pas avoir un enfant avec une femme qui a failli tuer son père, ensuite elle change le contenu des médicaments et met du poison, et dit que ce bébé, ne doit pas naître. De l'autre côté Yacine est devant la prison, et il se demande ce qu'il fait là, au même moment chez les Egemen, Yasmine est à table pour prendre son dîner, et ensuite elle dit à Karim qui le fixe, qu'elle n'aime pas qu'on la regarde lorsqu'elle mange. Et Karim lui dit qu'elle pensait qu'elle voudrait quelque chose, et dit qu'elle n'a pas pu faire sortir Gokan du studio. Mais, Yasmine lui dit qu'elle va s'en occuper de son mari s'il veut quelque chose. Et ensuite elle lui demande de débarrasser la table et d'aller dans sa chambre, ensuite Karim appelle Fazilek qui l'attend dehors, et lui demande d'attendre quelques minutes qu'elle arrive. Pendant ce temps Hazan est toujours dans son appartement, et elle est très inquiétée pour sa mère qui n'est pas encore arrivée, Par la suite quelqu'un frappe à la porte, ensuite Hazan s'en va pour ouvrir, et elle tombe sur Yacine et les deux se met à discuter. Ensuite Hazan lui demande d'entrer à l'intérieur. De l'autre côté Gokan est dans studio de son père, par la suite Yasmine la rejointe et lui demande si le studio est sa nouvelle chambre. Pendant ce temps Karim est devant la porte et elle demande au gardien d'aller prendre un bol de souké dans la cuisine. Après le départ du gardien, elle fait rentrer Fazilek dans la maison, et une fois arrivée à l'intérieur Fazilek s'en va dans la chambre de Goulthème, et elle la réveille et lui dit qu'elles doivent parler. Pendant ce temps Yasmine discute avec son mari, et Gokan lui dit qu'il préfère rester dans studio de son père, parce qu'il ne peut pas apporter ce qu'elle a fait à son père aisé, et lui demande de dire la vérité, mais Yasmine n'est pas d'accord avec lui, et lui demande de ne pas faire cela. Ensuite Gokan lui demande ce qui pourra se passer, si son père venait à se rappeler de tout ce qui s'est passé. Ensuite Yasmine lui dit que cela n'arrivera pas, de l'autre côté à l'hôpital M. Azim est dans sa chambre, et il commence à rappeler de ce qui s'est passé, et même sa discussion avec Yasmine. Ensuite M. Azim veut parler avec Yajiz, mais n'arrive pas. Par la suite Yajiz appelle le docteur, et lorsque le docteur arrive, il demande à Yajiz de sortir. Une fois dans le couloir, Yajiz prend son téléphone et lui demande de venir à l'hôpital. De l'autre côté à la maison des Egemen, Fazilet est toujours dans la chambre de Goulthème, et lui demande de dire la vérité pour aider sa fille. C'est la fin de l'épisode 95 de votre série Mme Fazilet et ses filles. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.